Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. 13h05 sur le plateau du journal de TF1, le parti Les Républicains explose en direct. Il faut une alliance, c'est le sens de la Vème République. Une alliance avec qui, Éric Ciotti ? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez ? Une alliance avec le Rassemblement National, avec ses candidats. Je souhaite que ma famille politique aille dans ce sens. Beaucoup me suivent, le président des Jeunes Républicains, Guylaine Carayon, des dizaines de parlementaires, notamment ceux qui ont été élus dimanche, je pense au général Gomart, à Céline Imard. Il y a aujourd'hui une force qui va se lever. Un accord LR-RN. Depuis ce matin, la rumeur courait. Acte 1, hier soir. Le Rassemblement National tend la main au cadre des Républicains. Il faut être capable de rassembler, de s'ouvrir à tous les hommes et les femmes de bonne volonté, qui sont des patriotes, qui clairement sont en désaccord avec la politique d'Emmanuel Macron et qui souhaitent venir avec nous pour construire une majorité stable. Acte 2. Ce matin à la radio, les ténors de droite exigent une clarification. L'ADN de la droite républicaine, c'est jamais les extrêmes. Jamais les extrêmes. Jamais le Front National. Jamais Marine Le Pen. Et encore une fois, si certains ont envie d'aller avec le Front National, qu'ils le disent et qu'ils y aillent maintenant. Je vois que M. Chotti nous dit que jamais, au grand jamais, il ne fera d'accord avec la majorité présidentielle. Moi, je demande gravement, solennellement, ce matin, M. Chotti, est-ce que vous pouvez dire avec la même clarté que vous ne ferez, vous, et que votre parti ne fera jamais d'accord avec le rachement national, comme l'ont toujours défendu Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ? Dans la matinée sur les réseaux sociaux, les poids lourds chez LR mettent la pression et tentent peut-être encore de dissuader Éric Ciotti. « Nous serons candidats sous nos couleurs, sans arrangement, aucun. » Acte 3, la déflagration, Éric Ciotti franchit le Rubicon. Dans les rangs LR, choc et indignation, les cadres du parti dénoncent une trahison et réclament sa démission. « Pensez-vous qu'à un seul instant, à un seul moment, le président de notre parti vous ait confié quelque confidence que ce soit ? » « Rien du tout ? » « Jusqu'à ce matin, c'est à travers les dépêches, à travers les alertes, que j'ai appris, je ne voulais pas y croire dans un premier temps, pendant ma réunion de groupe, que j'ai appris la décision que le chef du parti allait prendre. Seul ! Et il a menti. Il a donc menti. Il nous a menti. » « Vendre son âme pour un plat de lentilles et draper cela dans l'intérêt du pays, c'est ce que j'ai toujours refusé. » Mais de retour au siège des Républicains, Éric Ciotti s'accroche et annonce ne pas vouloir céder sa place à la tête du parti. « Je suis président des Républicains et je reste président des Républicains. Mon mandat, je le tiens des militants et seuls les militants pourraient me l'enlever. » À ce stade, aucun des 61 députés LR n'a exprimé son soutien à Éric Ciotti. En revanche, Marine Le Pen a salué un choix courageux, selon ses mots. – On peut préciser que Sandrine Rousseau s'est invitée devant le siège des Républicains pour dire à quel point à ses yeux c'était une honte. On l'entend dire « je suis président des Républicains ». Il va le rester, Nathalie Chouk ? Il peut le rester parce qu'il est très critiqué, on l'a entendu aussi. – Toute la question en interne, vous voyez bien, vous avez montré des tweets de dirigeants des Républicains qui lui demandent aujourd'hui de rendre les clés. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de putcher Éric Ciotti ? – Eh bien c'est très compliqué, parce qu'en fait, pour convoquer un bureau politique des Républicains, il faut au moins 8 jours, donc ça interviendrait après les investitures pour les législatives. Donc là, pour ce coup-là, le coup est parti, c'est trop tard. Et puis, Éric Ciotti, il a une arme entre les mains. Et là, depuis dimanche soir, parce qu'il y a pensé, c'est la consultation électronique des militants. S'il appuie sur le bouton pour dire « je demande aux adhérents de me dire ce qu'ils veulent pour la dissolution, est-ce qu'on va faire un accord avec le RN ou pas ? » Eh bien, il gagne et il bat à plate couture tous les autres dirigeants. Donc du coup, ça va être très compliqué de s'en débarrasser. – On parlait de l'aspect humain, on regardait les uns et les autres la tête de Bruno Retailleau qui sonnait, qui n'en revient pas lui-même de ne pas avoir été informé à ce niveau-là pour des décisions aussi importantes. C'est aussi une histoire d'hommes et de trahison. – La politique, surtout dans ces moments de crise comme ça, elle fait rejaillir justement les personnalités, les réactions. Et même sur leur visage, on voit tout se dessiner, ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Mais il ne faut pas oublier non plus que tout ça se fait sous le regard de l'opinion et de plus en plus d'une opinion qui est vigilante, qui fait très attention à ce qui se passe et qui voit quand même ce spectacle un petit peu pitoyable, j'allais dire un peu partout dans le paysage, mais notamment à droite, et qui voit Éric Ciotti d'abord se détacher de la tradition de la droite classique, de la droite républicaine, pour aller vers un parti dont, et c'est ce que soulignait tout à l'heure Christophe, qui sur beaucoup de points a des idées, un programme totalement différent. Comment voulez-vous expliquer à des citoyens responsables que les hommes politiques tiennent compte de leur volonté, de leur désir, de leur souhait, s'ils voient que, en fait, les motivations sont purement politiciennes parce qu'en l'un moment, il s'agit de sauver des sièges de députés ex-républicains ou peut-être encore républicains ? Vous vouliez dire un mot ? Oui, il y a beaucoup de macronistes qui faisaient la même tête que Bruno Retailleau dimanche soir en apportant la dissolution, par le même phénomène d'être mis devant le fait accompli sans avoir été consulté, même en ayant été dupé. Je pense que Retailleau est profondément et sincèrement triste parce qu'il a compris aussi que derrière la trahison de Ciotti, il y avait la fin probable des LR. Les LR sont poignardés dans le dos par leur président, on verra le 30 juin s'ils arrivent à sauver leur peau ou si vraiment ce parti arrive au bout d'un autre. On sait combien d'élus suivent Eric Ciotti ? Pour l'instant, très peu. On a une poignée de députés, deux ou trois, qui ont dit oui, c'est le bon choix. Ce n'est pas beaucoup. Mais s'il y a une consultation des militants, si ces députés commencent à faire campagne, ils se font engueuler en disant mais oui, il faut y aller, évidemment, il faut travailler avec eux. Vous allez voir que ça va changer. C'est le pari d'Eric Ciotti, c'est de dire les cadres sont contre moi, mais la base... Mais la base, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on écoute, pardonnez-moi. Non, parce que vous les avez cités tout à l'heure, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy sur le même sujet il y a quelques années. On les écoute. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout, dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Il n'y aura jamais un seul accord entre les dirigeants du Front National et nous, jamais. Ni au plan cantonal, ni au plan régional, ni au plan national, jamais. Jamais. Bon, ben si, en fait. Vous allez attendre la dissolution. Souvenez Nicolas Sarkozy qui disait j'ai tué l'URN, on est loin quand même. Cette question de Jérôme Angéron de Ciotti est-il tombé dans le piège tendu par Macron ? En partie, parce que Macron divise aussi ses oppositions. Il a mis une sorte de pagaille à gauche avec cette union forcée qui crée beaucoup de contestations et il a mis la division à droite. Ce n'est pas dit que ce soit un piège qui se retourne en faveur de Macron. Donc, ce n'est pas forcément autre chose qu'un boomerang. Mais vous avez vu les dates des deux interventions ? 2007, donc un président Chirac qui est en bout de coin, qui a perdu le référendum de 2005 et qui va passer la main à Nicolas Sarkozy, ce n'était pas forcément son choix. Et 2015, un Nicolas Sarkozy qui veut revenir, qui va être candidat à la primaire et qui va la perdre. Donc, vous voyez, déjà là, les bases électorales flageolées.